A toi qui marche sur terre et te pose plein de questions, j'aimerai t'inviter à un court voyage au sein même de la création. Prends le temps d'avancer, d'observer, de t'arrêter en pleine réflexion, peut-être alors qu'un tout petit signe te mènera vers ton ascension. Si tu croises un jour l'univers, interroge-le sur sa biographie. Qui t'a créé si compact et infiniment petit ? Qui t'a permis ensuite d'exploser et de t'étendre à l'infini ? Et qui t'a donné l'eau comme source première de toute vie ? Et toi qui vis dans cet univers, mais qui t'y a placé ? Qui a utilisé cette mémo comme élément de base pour te créer ? Qui pendant neuf mois t'a si minutieusement constitué ? Qui a fait de toi un être doué d'intelligence, capable de penser ? Et qui t'a donné ce cœur, capable de ressentir et d'aimer ? Alors ouvre les yeux et demande au soleil, mais qui t'a appris à briller ? Toi la lune, qui dans cette orbite t'a si précisément positionné ? Demande à la terre qui t'a appris à tourner, créant ainsi le jour avec le pouvoir de me motiver et la nuit si douce, capable de m'apaiser. Puis demande au ciel qui t'a élevé sans aucun outil ? Et qui te remplit d'étoiles pour te rendre beau lorsque vient la nuit ? Comment se créent tes nuages ? Et qui accumule la pluie ? Et qui la fait tomber sur terre pour ensuite lui redonner la vie ? Puis demande aux montagnes qui vous a ancré si bas et élevé si haut ? Demande aux rivières comment de la pierre peut-on faire jaillir l'eau ? Demande à la mer et aux fleuves qui vous a appris à porter les bateaux ? Et qui d'un film invisible a subtilement séparé vos eaux ? Puis demande aux arbres comment de la terre vous êtes-vous élevés ? Demande aux plantes vertes qui vous a appris à nous produire de quoi respirer. Demande aux fleurs qui vous a donné tant de couleurs diverses et variées. Et qui a conçu l'être humain avec tant de couleurs et de langues parlées ? Puis demande à l'oiseau qui t'a appris à voler jusqu'au horizon ? Et pourquoi mon cœur s'apestille lorsqu'il entend tes chansons ? Demande aux abeilles qui vous a donné les ruches pour maison ? Qui vous a appris à produire le miel lorsque vient la saison ? Et qui a donné à ce miel tant de pouvoir de guérison ? Puis observe toi et regarde tout ce que tu es capable de faire. Qui t'a donné la faculté d'évoluer chaque jour depuis l'âge de pierre ? Qui t'a appris à contrôler tant de choses entre ciel, terre et mer ? Mais incapable de créer ne serait-ce que la plus petite mouche sur terre ou même juste de récupérer ce qu'elle aurait volé du plat que tu préfères ? Et si tu te promènes un jour dans un lieu chargé d'histoire, médite sur les traces de ces peuples qui ont connu la gloire. Pharaon et les autres, mais où est passé votre immense pouvoir ? Qui vous a fait disparaître et a laissé vos vestiges pour mémoire ? Qui a noyé Pharaon et épargné son corps pour que toi tu puisses le voir ? Et qu'en ce signe miraculeux, les hommes puissent un jour croire ? Et si tu parles un jour à un cœur et écoutes ce qu'il ressent, demande-lui mais qui a placé l'amour dans le cœur des mamans ? Qui t'a rendu toi et ton âme sœur si tendre et clément ? Qui remplit ton cœur de bonheur lorsque tu observes tes enfants ? Qui a lié ton cœur à celui de tes amis que tu aimes tant ? Qui apaise ton cœur lorsque tu écoutes le Coran et qui te donne des frissons lorsque tu penses au jour du jugement ? Alors maintenant que tu as pris le temps d'observer et de méditer, maintenant que tu te rends compte des signes infinis qu'il t'a laissés, n'est-il pas venu le temps d'être reconnaissant pour tout ce qu'il t'a donné ? N'est-il pas venu le temps de préparer ce jour où toi tu vas le rencontrer ? N'est-il pas venu le temps pour nos cœurs malades, enfin de se réveiller ? À toi qui m'as donné la vie, qui me vois et qui m'entends ? À toi qui me connais mieux et même plus que mes propres parents ? À toi qui es proche et sait tout ce que je vis et ce que je ressens ? Je t'envoie cette invocation que j'aurais dû faire depuis si longtemps. Permets-moi de te vouer chaque jour de ma vie sur terre. Montre-moi le chemin qui mène vers ta lumière. Aide-moi à te connaître, t'invoquer dans chacune de mes prières. Efface mes péchés et mes erreurs, tout ce que j'ai pu mal faire et donne-moi la force de vrai pour le bien de l'humanité tout entière. Puis permets-moi de mourir et de revenir vers toi le cœur apaisé. De vivre au paradis un bonheur infini et ce pour l'éternité, avec ma famille, mes amis, mes proches, mon prophète bien-aimé, tout en étant avec toi parmi tes êtres rapprochés pour enfin te voir, te parler et rester des heures à tes côtés. Amen, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada